Les personnes qui aideront, ça sera en première étape, le gouvernement. En deuxième étape, aussi le gouvernement. En troisième étape, aussi le gouvernement. Donc, chacun de la minuscule, où les organisations humanitaires vont faire, ils vont exister à le gouvernement dans la première étape, dans la deuxième étape et dans la troisième étape. Ils ne remplaceront pas le gouvernement, ils ne pourront pas. Et ce n'est pas l'habitude de le faire. Donc, ils vont exister à le gouvernement. En première étape, ils vont faire des politiques qui sont utiles pour le retour. En deuxième étape, ils vont faire des conditions, par exemple, la reconstruction des abris, de donner quelques produits alimentaires pour qu'ils puissent vivre pour au moins trois mois ou quatre mois. Donc, ça, c'est le deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de créer des conditions économiques pour que les personnes dans l'endroit où ils seront de retour, ils pourront avoir une vie économiquement productive. Bien que ce soit, disons, des travaux, ou bien que ce soit des travaux agricoles. Mais il faut qu'on fasse le nécessaire pour assurer que la vie économique et sociale, le développement économique et social, puisse suivre les personnes qui répondent. Merci. Merci.